On peut dire qu'il y a pratiquement encore 8 pays à pouvoir espérer remporter ce grand concours de révision. France, 6 points. C'était 6 points ? C'était 6 points en effet. La France, 6 points. France, 6 points. Tzarpath, Tzesh, ne coude autre. Oui, vraiment c'est... La France a autant de points que l'Irlande. Les Pays-Bas, 3 points. Le Néderlande est à 3 points seulement. Les Pays-Bas, 3 points. Holland, Tzesh, ne coude autre. Les Allemands qui ont un point d'avance sur l'Irlande et l'Allemagne. L'Israël ne compte en tout et pour tout que 6 points d'avance sur la France. Vraiment, ils sont plusieurs à se tenir en un mouchoir de poche comme on dit. Espagne, 12 points. L'Espagne... Mais l'Espagne semble se détacher. L'Espagne, 12 points. Spagne, 12 points. Sparade, je t'aime est-ce que d'autres. L'Espagne prend un avantage certain. Merci, belle. Merci, belle. Puisqu'elle a pratiquement maintenant, et même très exactement, 11 points d'avance sur Israël. Donc le classement, c'est 1er Espagne, 2e Israël, 3e l'Allemagne, et 4e ex-éco, la France et l'Irlande. Un tout petit point de l'Allemagne. Vous voyez que nous avons toutes nos chances encore de figurer sur le podium de ce 24e Grand Prix. 13 points, et nous allons appeler maintenant Luxembourg. C'est le Luxembourg qui vote. Ici Luxembourg, bonsoir Gardena, bonsoir Gardena. Il reste 6 pays à s'exprimer. Oh, c'est gentil. Alors, voici les résultats du jury luxembourgeois. Si l'on ne compte pas les Luxembourgeois. Le Portugal, 3 points, Portugal, 3 points, Portugal, 3 points, Portugal, Chaloche ne coup d'hôte. Danemark, 4 points. Le Danemark, 4 points, Denmark, 4 points, Denmark, Arba ne coup d'hôte. L'Irlande, 7 points, Ireland, 7 points, Ireland, 7 points, Ireland, Chaloche ne coup d'hôte. Grèce, 5 points, Greece, 5 points, Yavane, Chaloche ne coup d'hôte. Allemagne, 1 point, Germany, 1 point, Germany, 1 point, Germany, ne coup d'hôte. Israël, 8 points, Israël, 8 points, Israël, 8 points, Israël, chaloche ne coup d'hôte. Israël, 12 points, France, 12 points, France, 12 points, France, 12 points, et qui elle aussi, vous voyez la joie d'Anne-Marie-David, Norvège, 2 points, Norvège, 2 points, Norvège, 2 points, Norvège, 2 points, Norvège, et qui elle aussi, Spain, 10 points, Farad, Israël, chaloche ne coup d'hôte. Avec 83 points, elle conforte sa première place. Vous pouvez remarquer que dans ce classement depuis maintenant 2 ou 3 pays, l'Angleterre est pratiquement abandonnée, et alors qu'elle était très bien placée, elle n'est plus maintenant que dans le peloton, si je puis m'exprimer ainsi. Bonsoir, chers amis, l'Hollande, ici il versem avec les résultats du jury néerlandais, Portugal, 3 points. Le Portugal, 3 points, Portugal, 8 points, Portugal, chaloche ne coup d'hôte. Danemark, 8 points, Danemark, 8 points, Danemark, Chmoné ne coup d'hôte. La Grèce, 7 points, Grèce, 7 points, Yavane, Cheva ne coup d'hôte. Bonne opération pour l'Allemagne, 2 points. L'Allemagne, 2 points, Germany, 2 points, Germany, 2 points, Germany, Steyn ne coup d'hôte. Israël, 1 point. Oh, Israël, 1 point, Israël, 1 point, Israël, ne coup d'hôte. La France, 12 points. Et 12 points pour notre pays, alors là je dois dire que nous nous rapprochons vraiment de l'Espaïne. La France, 12 points, France, 12 points, Steyn ne coup d'hôte. Lorsqu'on en est artiste et qu'on dispute le Grand Prix de l'Eurovision. Il y a vraiment des rebondissements à tout moment. Il y a 5 votes de la fin. Nous ne savons toujours pas qu'il va remporter la compétition. 6 points, Norvégia, 6 points, Royaume-Uni, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points, The United Kingdom, 5 points, Britannia, Ramesh ne coup d'hôte. Et l'Espagne, 10 points. 89 points pour l'Espagne. Les enfants qui accompagnaient la chanteuse Espagnole, Pédi, Diego, semblent supporter le vote beaucoup mieux que leur interprète principal. 2ème position pour l'Ontario, pour notre pays. Le Royaume-Uni, 3 points, Portugal, 3 points, Portugal, 3 points, Portugal, Chalos ne coup d'hôte. 3 points, Denmark, 1 point, Denmark, 1 point, Denmark, ne coup d'hôte. Ireland, 8 points, Irland, 8 points, Irland, 8 points, Irland, Chmoné ne coup d'hôte. Greece, 2 points, Grèce, 2 points, Yavane, j'te ne coup d'hôte. Germany six points. Allemagne six points. Germania six points. Israël 12 points. Ah, un redressement d'Israël. Vous voyez, vraiment les artistes ont partagé entre la joie, la déception. Ils vont des larmes sourire. France five points. France cinq points. Avec ces cinq points, nous restons en deuxième position. Netherlands four points. Netherlands four points. Pays-Bas quatre points. Holland, Arban et Kudok. Norway ten points. Norway ten points. Norvège dix points. Whether now지를 explore forcément Spain seven points. Spain seven points. And Spain seven points. Sparrade seven points. Veil. Le monde. Ils mènent donc avec 15 points d'avance sur la France et 17 points sur Israël. Là, il semble que la victoire est en train de se jouer entre ces trois pays. L'Irlande reste à peu près à distance respectable. Je crois qu'il y a eu un petit problème de liaison. Et qu'en réalité, Israël a marqué moins de points. Alors, vous voyez, là, je crois que le président du jury international a du mal à faire ses calculs. C'est normal, vous savez. Cela fait maintenant deux heures et demie qu'il se trouve assis derrière son tableau, à essayer de contrôler l'ensemble des opérations. Et donc, il n'y avait aucune erreur. Et c'est lui qui, au contraire, en commettait une. Il n'a pas l'air convaincu, d'ailleurs. Mais enfin, c'est que la laboratrice lui dise qu'effectivement, il est bon de continuer, car en réalité, tout est comme cela doit être. Voilà, nous quittons maintenant la Suède pour le vote norvégien. Les chiffres s'additionnent comme ça, c'est la seconde. Les chiffres s'additionnent comme ça, c'est la seconde. Vous voyez que c'est un peu un sourire forcé. Je défine là, sur le visage de la petite italienne. Elle est très loin en classement. Et à nouveau, 12 points pour Israël. Il n'est plus maintenant qu'à 5 points de l'Espagne. Mais attention, ce pays peut encore tenir. Quelques points dans ce vote. Attention. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. 92, Anne-Marie-David reste vraiment à hauteur d'Israël. Je pense que maintenant, on est pratiquement assuré d'être parmi les 3 premiers. Vraiment, je ne vois pas comment on pourrait voir le retour d'un pays. Seule Irlande reste un peu menaçante, puisque elle compte 67 points, ce qui nous met quand même à pratiquement 20 points de la France. 10 points. Donc, The United Kingdom, 10 points. Royaume-Uni, 10 points. Il ne reste plus que 3 votes. Que l'Espagne ne pourra plus voter. Un vote dans lequel elle ne pourra pas obtenir 2 points, on dirait que ça reste très très serré entre elle, la France et l'Israël. Vraiment, là, ça va se jouer au sprint, si je puis dire. La France et l'Israël sont très près de l'autre. La France et l'Israël sont très près de l'autre. Et nous avons seulement 2 autres pays pour entendre leur vote. Je suis désolé de nouveau. Je suis désolé de nouveau. Il y a un petit erreur dans l'attribution. Ils ont donné 10 points à la France. Et notre président du jury a reconté à nouveau. Et je pense qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le tableau qui se trouve derrière lui. Je ne vois pas d'ailleurs comment c'est qu'il conteste ce tableau. Apparemment, je me tourne vers mon confrère qui se trouve dans les petits qui viennent à côté de moi. Et vous voyez. Oh, ils n'ont pas donné 7 points à l'attribution. Et nous devons savoir à qui. Je crois qu'il... Je crois que... M. Neff se fâche actuellement avec l'arithmétique. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas parce que... Tout est parfait. Je crois qu'à chaque fois, le nouveau total qui est affiché pour chaque pays est toujours bon. Les liaisons sont pratiquement audibles. Mais enfin, l'erreur est humaine. Et cela prouve que M. Neff fait très bien son travail. Qu'il vérifie tout. Et il vaut mieux qu'il se trompe. Il émette un doute. Cela permet d'être certain de toutes les opérations. Denmark, 3 points. Denmark, Chalos, Nekoudot. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. Irlande, 4 points. Irlande, Arba, Nekoudot. Germany, 8 points. Germany, 8 points. Allemagne, 8 points. Germania, Schmoné, Nekoudot. Israël, 12 points. Inutile de vous décrire la joie de la salle ici à l'annonce de ces 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israël, Stenestré, Nekoudot. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Salfat, 6, Nekoudot. Belgium, 2 points. Belgium, 2 points. Belgium, 2 points. Belgium, 2 points. Belgia, Stenestré, Nekoudot. Luxembourg, 10 points. Luxembourg, 10 points. Luxembourg, 10 points. Il ne reste plus que 2 votes à exprimer. Luxembourg, S.R. Nekoudot. Norway, 7 points. Norway, 7 points. Norvège, 7 points. Norvégia, Cheva, Nekoudot. Austria, 1 point. Austria, 1 point. Austria, Nekoudot. Spain, 5 points. Spain, 5 points. Espagne, 5 points. Eh oui, mais vous voyez, l'Espagne perd sa première place. Waouh. Lorsque le juriste pays va voter, il ne pourra pas attribuer de points à son interprète. Et par conséquent, le grand favori maintenant, c'est Israël. Vraiment, ça serait étonnant maintenant si Israël perdait la première place qu'il vient d'acquérir. Là, Israël est bien parti pour remporter la victoire une deuxième année de suite. Avec 107 points. Et je suis très excitée. Et la France, qui n'est pas très loin de l'Espagne, puisqu'elle ne compte que 8 points de retard, à toutes les chances, peut espérer remporter maintenant la médaille d'argent. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Portugal, Cheva, Nekoudot. La France, nous n'avons pas encore perdu. Trois points. Le Danemark, trois points. Un espoir qui demeure de revenir au dernier moment. Grèce, deux points. La Grèce, deux points. Grèce, deux points. La France, deux points. La France, deux points. La Suisse, deux points. La Suisse, 12 points. La France, deux points. Les points donnés. La Suisse, deux points. La Suisse, deux points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, Chmanel, Nekoudot. Prêtons l'oreille Je m'excuse, c'était 5 points Oui c'est juste Bon, la France 5 points 5 points, 103 points Les Pays-Bas 4 points Les Pays-Bas 4 points Néderland 4 points Holland, Arban, Koudos C'est difficile maintenant d'envisager la victoire de notre pays En revanche On pourrait nous revenir De toute façon nous ne pouvons plus remporter seuls ce concours de l'Eurovision Puisque 12 points au maximum peuvent être attribués Le Royaume-Uni, 6 points Anne-Marie David Et 12 et 103 Cela ferait 115 Donc égalité avec Israël L'Espagne, 10 points L'Espagne, 10 points Spain, 10 points Sparad, Esther Nkoudos 116 points pour l'Espagne Qui maintenant va exprimer ses votes Il suffit que l'Espagne donne un petit point à Israël Et à ce moment-là, elle partage le trophée avec ce pays C'est-à-dire que c'est l'Espagne qui va s'attribuer la victoire Ou au contraire la donner à Israël Car si l'Espagne donne 2 points à Israël À ce moment-là, c'est ce pays Qui sera classé premier Anne-Marie David, de toute façon, maintenant Et enfin, l'Espagne Devra vraisemblablement se contenter de la 3ème place Ce qui est déjà une excellente performance Portugal, 10 points Portugal, 10 points Portugal, 10 points Portugal, Esther Nkoudos Italie, 8 points Italie, 8 points Italie, Shmoné Nkoudos Danemark, 4 points Le Danemark, 4 points Denmark, 4 points Danemark, Arban Nkoudos Monaco, 10 points Monaco, 10 points Monaco, 10 points Monaco Pardon Monaco, 2 points Ah bon ? Ah bon, nous avions compris 10 points Monaco, 2 points Monaco, 2 points Monaco, Steyn Nkoudos Grèce, 7 points Belge, 7 points La Grèce et non la Belgique Je m'excuse, mais je vous entends très mal Vous voyez que tout le monde est fatigué maintenant Les erreurs sont nombreuses La Grèce, 7 points Grèce, 7 points Je m'excuse, mais je vous entends très grave De toute façon, nous arrivons toujours à tomber sur nos pieds Allemagne, 12 points L'Allemagne, 12 points Germany, 12 points Germany, 12 points Germany, Steyn Nkoudos Et l'Allemagne prend donc la quatrième place Israël a gagné Israël a gagné Très sportivement, l'Espagne applaudit Seul le Luxembourg jusqu'à présent avait réussi cette performance De remporter deux années consécutives l'Eurovision On essaie de calmer l'enthousiasme aussi bien Israël, 10 points Du groupe israélien Que du public Afin que tous les votes Puissent être exprimés La France, 3 points France, 3 points Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes donc 3e En Norvège, 1 point Norway, 1 point Norvegia, Nkouda, Akhat Je m'excuse, c'était 5 points Le Royaume-Uni, 5 points Le Royaume-Uni, 5 points The United Kingdom, 5 points Britannia, Hamesh Nkoudot Et on sable déjà le champagne On ne perd pas de sang dans les coulisses Mais le groupe israélien doit être prudent Puisqu'il va devoir venir interpréter à nouveau sa chanson Maintenant sur scène Ce sera la conclusion De ce Grand Prix Bien sûr Le public Est des plus heureux Je vous rappelle Que c'est le groupe Milk and Honey Qui remporte Cette victoire Milk and Honey Qui veut dire En français Les miels Vous l'adoubez une traduction C'est un jeune groupe De variété Qui est récent Puisqu'il ne s'est constitué Que dans les derniers mois De l'année 1978 Pourtant ils ont beaucoup travaillé Et ils ont pu ainsi bien préparer Ce concours de l'Eurovision Ils vont venir maintenant interpréter à nouveau cette chanson Vous l'entendrez bien sûr énormément sur les radios A la deuxième place A la deuxième place on trouve l'Espagne La France est troisième Qui est déjà un bon résultat Et à la quatrième place Nous trouvons l'Allemagne Le verdict est donc tombé Nous allons nous quitter Dans quelques secondes J'espère que vous avez passé Une excellente soirée En notre compagnie Vous voyez que Vous avez annoncé Un Très bon grand prix de l'Eurovision Et je pense que Ce vote qui a été serré jusqu'au bout Demont qu'effectivement Il était dur de départager Les concurrents de ce soir Tout le monde est ému Ici à Jérusalem Voici mademoiselle Gali Atari Qui précède ses trois partenaires Le chef d'orchestre également Et l'auteur de la chanson Tout le monde s'embrasse Se congratule bien sûr Nous allons nous quitter Je vous remercie d'avoir été Aussi nombreux A nous faire confiance Pour ce programme ce soir Et être resté aussi tardivement Avec nous Si l'auteur Qui trouve sur la chanson C'est monsieur Miki Or Le compositeur également On demande Au vainqueur de l'an dernier Qui se trouvait dans la salle Qui était également israélien De rejoindre Ceux Qui lui succèdent Qui lui succèdent aujourd'hui Isar Cohen L'étude blanc Est précédé par le président directeur général De la télévision israélienne La remise des trophées Et maintenant Donc si Israël l'accepte L'année prochaine Nous nous retrouverons Ici A Jérusalem Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Le groupe se retire alors bien sûr vous êtes remerciés aux français également tous les téléspectateurs qui ont regardé cette émission par les présentateurs israéliens et de jérusalem nous vous souhaitons une bonne nuit bonne nuit donc mais avant de vous coucher vous proposons d'écouter une dernière fois alléluia la chanson du groupe les miennes